France 2 a trouvé le remplaçant de Thomas Soto Mis en retrait à cause d'une relation qu'il entretiendrait avec une très proche collaboratrice de Jean Castex, le journaliste a dû laisser sa place de co-animateur de l'émission Politique Élysée 2022. Et selon une information du Figaro, confirmée ce mardi 16 novembre par France Télévisions, la chaîne a trouvé qui son suppléant. Et ce n'est autre que le directeur de l'information lui-même, Laurent Guimier, qui se chargera d'épauler Léa Salamé à la présentation du rendez-vous Politique de la 2. Le prochain numéro, prévu le mardi 30 novembre, consistera en un débat entre les différents candidats Les Républicains à la présidentielle. La décision de choisir Laurent Guimier a surpris plus d'une personne, alors que les noms de certains journalistes du service public circulaient pour succéder à Thomas Soto. Si est-il vraiment le signe que ça ne va pas, ironise un concurrent, qui voit dans cette nomination un choix contraint. Laurent Guimier de retour à l'antenne après 7 temps d'absence ce n'est en effet pas très courant qu'un directeur de l'information prenne les rênes de la présentation d'une émission. Il faut remonter à 2010 pour trouver un cumul de fonctions similaires chez France Télévisions. Il s'agissait alors d'Arlette Chabot, animatrice d'Avou de Jugé et patronne de l'Info du groupe public. Laurent Guimier a porté différentes casquettes ces dernières années. De 2014 à 2017, il a été à la tête de la radio France Info, avant d'occuper le poste de dirigeant d'Europe 1 pendant une saison, puis de rejoindre France Télévisions en juin 2020 pour occuper le poste de patron de la chaîne d'information en continu, France Info. Enfin, il a été promu directeur de l'information en septembre 2020, en remplacement de Yannick Létranchant. A l'antenne, on a pu retrouver Laurent Guimier par le passé en tant que chroniqueur dans plusieurs émissions d'Europe 1 comme Les Pieds dans les plats de Cyril Hanouna ou Des Cliques et Des Claques. Loading DJ Le passé en tant que chroniqueur dans les émissions d'Europe 1 comme Les Pieds dans les émissions d'Europe 1. Le passé en tant que chroniqueur dans les émissions d'Europe 1 comme Les Pieds dans les émissions d'Europe 1 comme Les Pieds dans les émissions d'Europe 1.